Un atelier Donc là, on est arrivé à l'église Saint-Pierre, on va voir ce que ça donne Et puis voilà C'est en fait, regardez là-bas, vous avez Ratai Ici, là, c'est Ratai On était à l'heure, laisse tomber Il y a trop trop de monde en fait Et là, c'est beaucoup plus calme, en plus c'est en hauteur Donc il fait beaucoup plus frais Alright, alors qu'est-ce qui a fait Tout à l'église Saint-Pierre Merci que à mes TTE Çağol , merci Hattai'n'in en iyi aslan ürün L'an Hatai'n'in yaklaşık 5500 yıllık meşhur doğal taş yoppa'sı C'est le il y a une directement dans ce qui a tu a ses ses un il un il pour je i à on 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 Il est juste en face du Musée Saint-Pierre, de l'église Saint-Pierre. Là c'est plus une colline, là on est d'accord, c'est une montagne, c'est vraiment en haut de la montagne en fait. J'ai 700 mètres de ce côté en fait. C'est un tram, je n'ai pas de couper. D'accord. Bon, je suis juste pour en faire parler. Seigneur, nous avons 40€. Il y a un film, il y a 65€. Je ne sais pas ça, je ne sais pas. Allez, on va voir ce que c'est. Sous-titrage ST' 501 ... Il y a toujours des restes de mosaïques au sol. L'église Saint-Pierre, aussi appelée l'église de la grotte Saint-Pierre, se trouve dans la ville de Hatay en Turquie. Cette église est composée d'une grotte creusée dans le Mont Starius avec une profondeur de 13 m, une largeur de 9,5 m et une hauteur de 7 m. Cette grotte, qui, selon certains, a été utilisée par les tout premiers chrétiens, est l'une des plus anciennes églises du christianisme, voire la première église grotte du christianisme. L'eau qui s'écoule des roches voisines était recueillie à l'intérieur pour être bue et utilisée pour le baptême. Cette église, aujourd'hui, dispose du statut de musée, mais il est possible de célébrer des services de culte à l'intérieur de l'église sous l'inspection de la direction du musée en obtenant un permis du bureau du gouverneur de la province. Les parties les plus anciennes de l'église qui ont survécu datent au moins du IVe ou du Ve siècle. Celle-ci inclut des morceaux de mosaïque au sol et des traces de fresques sur le côté droit de l'hôtel. On pense que le tunnel à l'intérieur qui s'ouvre sur la montagne permettait aux chrétiens d'évacuer l'église en cas de pillage ou d'attaque imprévue. Sous-titrage Société Radio-Canada Vraiment, c'est grand quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous l'avez adoré, à vous abonner et surtout dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.